L'arrivée prochaine de 330 bateaux chinois spécialisés dans la pêche marim à Madagascar a été relayée par la presse et sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Le ministre de la Pêche actuelle a tenu à préciser n'avoir pas été consulté dans la prise de cette décision et n'a pas participé à la signature du contrat y afférent également. Le contrat en question a été effectué par la délégation Malagascar en Chine conduite par l'ancien président de la République, Eradona Mappian, et dont la signature a été effectuée par le président de la MDP ou Agence Malagascar du développement économique et de promotion des entreprises. Reportage. L'arrivée de ces 330 bateaux chinois experts dans la pêche marine a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Malgré les critiques des citoyens sur les réseaux sociaux comme des commentaires dans la presse par rapport à cette décision, les responsables étatiques n'ont pas réagi. Questionné sur le sujet, le ministre actuel de la Pêche a tenu à expliquer n'avoir été au courant de cette décision. Il n'a pas été consulté par rapport à la prise de cette décision selon ses précisions. Il n'a pas non plus participé à la signature du contrat y afférent, a-t-il précisé. Selon ses propos, le contrat sur l'arrivée de ces 330 bateaux chinois experts dans la pêche en crocs en mer a eu lieu quelques jours avant la démission du président de la République. La signature du contrat s'est tenue le 4 septembre lors de son voyage en Chine. Contrat qui s'est tenu entre le directeur d'une société chinoise et le président de l'AMDP, ou Agence Malagas de Développement Économique et de Promotion des Entreprises, Ugratz Feren, via le projet Économie Bleue. Le ministre de la Pêche a donc tenu à préciser n'être en aucun cas responsable de ce contrat.